En 2015, Elias Esas, reporter de guerre en Afghanistan, doit quitter son pays, menacé de mort par les talibans. En cause, son travail de journaliste qui l'amène à documenter les attentats suicides et les attaques à la bombe perpétrées par l'organisation terroriste. Dans ce pays classé 122e au classement reporter sans frontières de la liberté de la presse dans le monde, plus d'une vingtaine de journalistes ont trouvé la mort depuis 2000. Souvent, aucune protection policière ne leur est accordée, faute de moyens. Les talibans m'ont contacté par téléphone plusieurs fois pour me demander de collaborer avec eux. Le chef de la police m'a dit qu'il me connaissait et de prendre l'appel des talibans au sérieux, car ils ont pour habitude de mettre leur menace à exécution. Il m'a ensuite demandé si je savais où acheter une arme pour me défendre. Obligé d'abandonner son travail et son pays natal, c'est le début d'un long périple pour Elias Esas, qui le verra traverser pas moins de 11 pays avant d'arriver en France. Pour la traversée de la Turquie à la Grèce, nous étions environ 45 sur un petit bateau. Il n'y avait aucun gilet de sauvetage, aucune garantie qu'on réussisse à traverser la mer. Après s'être installé en Suède où il vit et travaille pendant 4 ans, il voit sa demande d'asile rejetée et est forcé de tout quitter à nouveau pour éviter son expulsion vers l'Afghanistan. Arrivé en France, il trouve un semblant de refuge dans un camp à Saint-Denis où vivent déjà près de 2800 personnes dans des conditions très précaires. Il y a beaucoup de personnes dans le camp qui ont fui la guerre. Ils n'ont rien. On souffre du froid, on n'a pas d'eau, on manque de tout. J'ai pris ces photos moi-même, avec mon téléphone, et j'ai changé les couleurs des photos en noir et blanc, car il n'y a aucune couleur dans nos vies. Le 17 novembre dernier, le camp est évacué par les forces de l'ordre pour une opération de mise à l'abri des migrants. Mais quelques jours plus tard, plusieurs centaines d'entre eux, en errance depuis l'évacuation du camp, installent leur tente Place de la République à Paris, avant d'être violemment délogés par la police, soulevant et renversant les tentes encore occupées. Je suis allé là-bas pour soutenir mes amis. Certains d'entre eux n'avaient nulle part où aller. J'ai vu les violences policières et j'ai eu honte. Le jour de notre entretien, Elias Essas avait rendez-vous au tribunal administratif de Paris pour plaider sa demande d'asile. Une demande rejetée en vertu du règlement de Dublin. En ce moment, Elias Essas vit à Rennes, mais sous le coup d'une procédure d'expulsion.